salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du cas de tu pour motting étant donné qu'il ya cela quelques heures une annonce est tombée tu pour motting envisagerait prendre sa recrète internationale et également nous allons parler des quelques actualités footballistiques dans cette vidéo bref en le plus sur cette vidéo égale au concept de la chaîne est vraiment très simple si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à l'aïque c'est vraiment très important ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement vous partagez vous activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et vous me donnez vos avis dans l'espace commentaire par rapport à mes propos dit dans cette vidéo comme j'ai dit tout en tôt nous sommes à d'abord pour représenter le 247 bref nous allons directement entrer dans le vivre du sujet en ce qui concerne tu pour motting beaucoup d'entre vous regardons cela de façon professionnelle de façon visionnelle si je peux dire ainsi et beaucoup d'entre nous seront beaucoup d'entre vous seront pris pas les taux vu les séquences elle est si constant de ce qui se passe actuellement à l'africa foot nous allons d'abord regarder cela de façon professionnelle et de façon professionnelle je vais tiens à vous rappeler qu'il y aura c'est un jeu également qui peut prendre qui peuvent pas donc prendre le recrète international notamment qui aboubaka vincent notamment un toko ekambi pour la seule raison que quoi vu le âge aujourd'hui aujourd'hui nous avons un aboubaka vincent 31 ans si je me trompe 30 quand un an un toko ekambi qui a sa disposition à son actif 30 ans également aujourd'hui vu sa performance depuis l'arrivée de laurent blanc à lyon à lyon pardon qui n'est pas du bon humeur de bon auguste si je peux le dire en sa faveur étant donné qu'il a fait une saison une moitié de saison si je peux le dire ainsi vraiment un peu dégueulasse or sur les bancs et il nous a procuré une coupe du monde qui d'ailleurs n'était pas au rendez vous c'est pas on ne doute pas les capacités de toko ekambi mais après constat de cette coupe du monde nous avons rendu compte qu'il était vraiment perdu et c'est dommage pour lui étant donné que c'était sa toute première coupe du monde en sélection moi particulièrement par les joueurs susceptibles de prendre leur recrète internationale le seul joueur si il décide de prendre sa recrète internationale vu la situation de l'afrique à foot vu ce qui se passe en situation à l'afrique à foot aujourd'hui c'est zambou anguissa s'il décide de prendre également sa recrète internationale ça veut dire que quoi il ya problème au sein de sa fric à foot vu son âge étant donné qu'il est étant donné qu'il a 27 ans ça veut dire qu'il a son natif encore peut-être deux coupes deux coupes d'afrique et une coupe du monde et et pour petit rappel pour tous ceux qui ne savent pas la coupe du monde maintenant dans les jours à venir dans les années à venir va se tenir sur trois ans pratiquement huit trois ans j'avais que quoi si lui décide de prendre sa recrète internationale aujourd'hui ça va avoir ça veut dire ça dirait tout simplement qu'il ya un problème au sein de cette fait qu'à foot mais contrairement à tu pour motting aujourd'hui nous avons un tu pour motting qui a à son natif 33 ans ce n'est que normal que ce monsieur puisse prendre sa recrète internationale c'est vrai que nous particulièrement nous l'attendons ici et de cela quelques une année pour un maxi étant donné que la prochaine coupe d'afrique va se jouer en 2024 en janvier 2024 ça veut dire que quoi s'il est encore top de sa performance il peut encore nous procurer cette coupe d'afrique étant donné que beaucoup d'entre vous alors beaucoup de camerounais sont à l'attendre c'est que beaucoup d'entre vous veulent que l'équipe du cameroum prenne sa revanche en Côte d'Ivoire moi particulièrement je suis enthousiaste que si les gars continuent dans la même lancée et que les gars nous procurent le même match qu'ils ont fait face au brésil je pense que le cameroum est susceptible de remporter sa coupe du monde ça c'est l'une des choses qu'il faudrait comprendre vu son âge en question si DC prend sa recrète et sa recrète internationale tant mieux nous voulons maintenant oui nous voulons qui pardon nous voulons une équipe toute jeune raison pour laquelle je ferai une prochaine vidéo sur les jeunes joueurs de l'équipe nationale oui je ferai une vidéo spéciale pour ces jeunes joueurs c'est vraiment très très important que nous puissions valoriser ces jeunes à à l'heure actuelle nous voulons des jeunes au sein de la tanière des lions indomptables du Cameroun pourquoi est-ce que j'ai décidé une fois de plus encore faire cette vidéo pour la seule raison qu'il y a un certain individu au nom de Valsero bien évidemment qui est là pour manipuler le cerveau de certains individus entre guillemets pourquoi est-ce que j'ai dit cela j'ai récemment vu une de ces vidéos au lendemain de la victoire des lions indomptables face au Brésil il a félicité il était vraiment content il était ému de la performance des gars il a notamment félicité et pas si mais aujourd'hui une fois de plus lorsque anglais ou nana décide de faire de prendre sa recrète internationale ce monsieur décide une fois de plus de mélanger la tête de anglais au nana je sais pas si beaucoup d'entre vous ont regardé cette vidéo pour tous ceux là qui voulaient regarder cette vidéo je mettrai le lien dans la description moi j'ai vu un individu qui est là pour manipuler c'est un camonnais entre guillemets parce que chaque camonnais ont fait leur part de camp depuis que le président de l'afrique à foot après ou alors depuis que ça met le tour après cette effet qu'à foot je pense qu'il ya certains individus qui sont en train il ya certains individus qui découvrent l'afrique à foot aujourd'hui il ya certains individus qui sont en train de manipuler l'union publique l'opinion publique entre guillemets pardon moi particulièrement ça me dérange de voir certaines personnes c'est vrai que l'air du réseau social n'importe je sais que beaucoup d'entre vous s'ils avaient des moyens à leur disposition ils pourront faire des vidéos et de pas et d'autres et donner leur avis raison pour laquelle je vous invite des gars à vous abonner tout le temps c'est vraiment très très important nous avons un objectif atteint qui est de quoi avoir 1000 abonnés comme ça vous aurez la voix vous aurez le micro à votre disposition pour donner votre avis par rapport à ce qui se passe au sein de l'afrique à foot ou alors à ce qui se passe au sein de la tanière des lions indomptables du cameroon ça c'est l'une des choses que je voudrais à vous donner comme information à ce qui concerne tu pour motting la seconde information pour ceux qui ont regardé aujourd'hui le match tottenham brent foc aujourd'hui nous avons vu un braille en beau mot qui prend une fois de plus confiance j'ai l'impression que ce jeune homme a appris de la coupe du monde et qu'il a été impliqué d'un deux actions aujourd'hui que j'ai vraiment kiffé suite au corner et suite à son à son centre à son centre du côté du côté gauche entre guillemets oui c'est du passé du côté gauche super but des gars je pense que ce gars c'est l'avenir du de la tanière des lions indomptables du cameroon je pense que durant les années à venir il faudrait que l'afrique à foot essaie de nous chercher un neuf plus comme comme abouaka vincent c'est vraiment très très important étant donné que à l'heure actuelle nous avons tu pour moti nous avons abouaka vincent nous avons nous avons qui j'aime et sam ça ce sont les neuf plus à l'heure actuelle c'est vraiment très très important que nous puissions résoudre ce problème avant les échéances à venir ou alors avant la prochaine coupe du monde c'est vraiment très très important greffe ça c'était mon avis par rapport à ce qui concerne le pour les propos du du le propos du tu pour moti par rapport à sa recrète internationale c'était mon avis que je voudrais vous fait pas j'attends les vôtres dans l'espace commentaire les gars je voudrais pas prendre assez de votre temps moi particulièrement je suis vraiment occupé de part et d'autres j'espère que vous avez passé un joyeux noël et je vais anticiper en vous disant ceci bonne année 2022 bonne année 2023 oui bonne année 2023 je sais pas quand est ce que je ferai une autre vidéo bref les gars si vous avez aimé la vidéo ou alors qu'est ce que vous en pensez par rapport à mes propos faites ma part dans les commentaires si cela portez vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao kiss